Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, on va parler diète, ok ? Et quand je dis diète, je parle du régime alimentaire, du fait de perdre du poids, si par exemple on se sent un peu trop gros, on se sent un peu pâteux ou alors on est en surpoids. Voilà, je parle de ça. Il faut faire une diète et c'est obligatoire, d'accord ? Et bien évidemment, cette vidéo sera illustrée avec des plans vidéo faits par moi-même parce que je t'explique. J'ai fait un tournage pour mon grand frère qui est coach sportif. Il est coach diplômé, il fait des programmes de musculation et de diète pour lui-même et ses clients et c'est quelqu'un de très strict avec la nourriture, d'accord ? Il n'est tout ce que je n'ai pas, tu vois, il fait des choses que moi-même, je ne ferai probablement jamais avec la nourriture. Il prépare ce qu'il fait, il fait attention à ce qu'il va manger, il vérifie pour voir si ce n'est pas trop gras, si c'est bien équilibré, il fait tout ça, ok ? Et je l'ai filmé dans une préparation de gamelle pour quelques jours et je me suis fait, tiens, les plans sont plutôt pas mal parce que je filme très bien et ça peut faire un sujet intéressant de parler de jet et mon point de vue par rapport à ça. Après, attention parce que je vois les gens venir, ce n'est pas un Uber Eats le mec, d'accord ? Il ne va pas faire la nourriture pour toi et pour te la porter, il ne fait pas ça, d'accord ? Il peut t'aiguiller sur des programmes alimentaires afin que tu puisses progresser. Il peut te dire quoi manger et quoi prendre, ok ? Non, parce que ça, c'est important de le préciser. Et avant d'arriver au sujet initial de la vidéo, je tiens à dire une chose. Pour toutes les personnes qui veulent prendre en masse musculaire, d'accord ? Développer du muscle, ne plus avoir un corps d'enfant, être plus balèze, mangez ce que vous voulez et allez à la salle. C'est tout ce que j'ai à dire. Pas besoin de faire une diète précise, de manger ce que vous voulez et aller à la salle tout en contrôlant quand même. Mange pas McDo tous les jours, tu vois ? Mange ce que les parents font tranquillement, mange ce qu'il y a à manger et va à la salle. Là, tu seras bien, ok ? Pour ceux qui veulent perdre du poids, première chose à savoir, il faut faire du sport, d'accord ? Tous les trucs que tu vas entendre et que tu vas avoir, 20% de sport, 80% d'alimentation, écoute pas, d'accord ? Fais du sport, c'est important. Et quand je te dis du sport, c'est du sport. C'est pas juste le footing d'une heure tous les samedis ou tous les matins. Parce qu'en fait, je t'explique rapidement, le footing va te faire perdre du poids pendant, on va dire, un mois, deux mois, trois mois. Mais après, ton corps, il va faire quoi ? Ton corps va dire, je sais ce que c'est un foutier, il ne va plus perdre. Tu vas gagner du cardio, tu vas courir plus longtemps, un peu plus vite, tu te sentiras mieux. Mais tu ne vas plus perdre, ton corps va s'habituer à ça. Et toi, ce qu'il faut, c'est une habitude sportive, mais que ton corps, il se dise, putain, je n'arrive pas à m'adapter. Ça veut dire qu'il faut faire des sprints, il faut faire la salle de muscu, il faut faire du hit, il faut faire plusieurs choses pour que ton corps, il comprenne qu'il faut perdre, d'accord ? Il faut que ton corps comprenne en faisant du sport. Et en plus de ça, il faut faire une diète. Parce que dis-toi une chose, il faut que tu dépenses plus de calories que tu en consommes. Ça, c'est une règle d'or dans ta tête que tu dois graver, ok ? Maintenant que tu sais tout ça, je vais te dire ce que tu peux faire pour t'aider et te motiver à changer de corps. Première des choses, tu te trouves une routine sportive à faire. Si tu n'es pas inscrit en salle, tu te trouves une routine en poids de corps que tu peux faire pour travailler sous 4-5 jours, pas plus de 5 jours, tu vois, mais minimum 3 jours. Entre 3 et 5 jours. Une routine haut du corps, bas du corps, tout, tu te trouves ça. C'est facile sur internet. Je fais des vidéos poids de corps, beaucoup de gens font des vidéos poids de corps, il y en a, ils font du hit, il y a plusieurs routines que tu peux trouver sur internet. Ou en salle de sport, tu te trouves un programme type en quelques jours à faire. Une fois que tu as trouvé ça, on peut passer à l'étape suivante. Deuxième étape, tu vas te rendre à l'endroit où tu fais des courses tranquillement et tu te fais des courses diètes, d'accord ? Pas de gâteau, pas de chips, rien, pas de jus, fais-toi des courses diètes, ok ? Si tu prends de la viande, si tu en manges, prends de la viande maigre, prends des aliments riches en protéines, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais. Il n'y a pas d'aliments qui vont faire maigrir, brûleur de graisse, non. Prends des choses saines, peu caloriques, ok ? Des légumes, tout ça, prends ce qu'il y a à prendre. Légumes verts, de préférence, patates douces, fais les choses bien par rapport à ça. Ensuite, assure-toi de prendre des tupperwares, ok ? Et quand je te dis tupperwares, c'est pas juste une gamelle pour aller au travail. Il faut que tu en prennes plein, d'accord ? Plein de tupperwares. Pourquoi ? Ça va t'aider à faire plusieurs repas. Afin de te motiver et dire à ton cerveau, aujourd'hui, je mange ça. C'est pas, il y a quoi à manger, j'ai la flemme, c'est, aujourd'hui, je mange ça, tout simplement. L'idéal est de se faire deux à trois gamelles par jour, d'accord ? Pour ceux qui prennent trois gamelles, c'est matin, après-midi, soir. Sinon, c'est après-midi, soir. Parce que voilà, si tu n'arrives pas trop à manger le matin, ou si c'est compliqué, ou si tu as ton petit-déj, va dire, rituel du matin, tu peux le faire. Parce que le matin, si tu veux, c'est là où le corps a besoin de plus d'énergie, tu vois ? Donc, ce que tu vas manger le matin, théoriquement, tu vas le brûler dans la journée, tu vois ? Donc, pour moi, que tu manges des céréales le matin, je m'en fous, tu vois ? Tu, à la limite, manges tes musclés le matin, tranquillement, avec tes pépites de chocolat dedans, mais l'après-midi et le soir, gamelle. Ou si tu es un fou furieux et tu veux vraiment changer, tu te dis, bon, nique, je vais faire les choses bien, matin, après-midi, soir, gamelle. Et là, nous allons partir dans un thème simple, des gamelles juste de repas. On ne va pas faire des encas, on ne va pas faire des collations, comme le fait mon frère. On va partir sur des gamelles de nourriture simple. Un exemple de collation que tu peux prendre, galette de riz, c'est pas mal. Galette de riz, voilà, c'est une très bonne collation. Tu en prends une ou deux et tu es réglé si tu as un petit creux. Sinon, voilà, tu as des amandes, des noix ou des fruits. Si tu ressens le besoin d'avoir un peu de sucre dans le corps, si tu sens que c'est dur, je peux te conseiller de prendre des fruits. Mais ça s'arrête là. Tout ce qui est gâteau, régime et tout, non, ça, non. Galette de riz, amandes, noix ou fruits. Une fois que les cours sont faits, les gamelles sont là, tu sais ce que tu vas manger en collation, si tu craques ou si tu sens que c'est trop, tu as trop faim, il ne te manque plus qu'à préparer, ok ? La préparation de gamelles de nourriture, ça prend peine dans un moment de temps. Ça peut te prendre deux ou trois heures, mais au moins, tu fais plusieurs jours de nourriture et tu es tranquille, tu vois ? Tu es tranquille. En faisant ça, tu auras ta diète pour trois, quatre jours, mais pas plus. Ça te sent, parce que si tu fais plus, là, c'est une usine. Trois, quatre jours, c'est parfait. Au moins, tu t'organises trois fois par semaine, voilà, tu fais tes gamelles et tes réglés. Et tu verras par temps même, tu prendras du plaisir. Tu coupes tes légumes, tu fais les choses bien, tu rinces tes légumes, voilà, tu choisis des choses frais ou surgelées. Peu importe, tu fais les choses bien, ok ? Et je te conseille de photographier ce que tu manges. C'est très important parce que ça va te servir pour deux choses. Première chose, de retenir les associations qui marchent. Type, par exemple, si tu sais que haricots verts, riz, blancs de poulet, ça te fait du bien et ça te donne l'énergie nécessaire pour assumer ta journée de sport et être bien, tu feras ça, ok ? Ça va te permettre de retenir ce qui marche sur toi. Mais aussi, si tu as envie de partager sur les réseaux sociaux ce que tu fais, ben, ça va t'engager, tu vois ? Ça va t'engager et ça va motiver aussi le monde autour de toi, que ce soit à t'encourager mais à s'y mettre aussi. Et tu vois que si vous êtes plusieurs à faire la même chose, ben là, ton régime, tu vas moins le sentir. Ou du moins, tu seras plus soutenu à le faire. Et tu verras qu'en préparant tes repas pour plusieurs journées, et ben, tu seras plus dans le « j'ai faim mais il n'y a rien à manger, ok ? » Là, tu auras un petit creux, tu auras ta collation que tu auras, tes amandes et tes fruits, tranquillement. Et si tu as faim, ben, tu attends l'heure où tu manges ta gamelle. Comme ça, tu seras bien, tu auras un rythme régulier, tu auras une heure régulière où tu vas manger. Ou si tu es en travail et tout, ben, tu auras ta gamelle de fête, mais ça sera de la nourriture saine. Et là, tu seras bien et tu vas évoluer. Parce que plein de personnes, ils mangent ça, on va dire, l'après-midi, mais le soir, ils se la foutent, tu vois. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est progresser, c'est réussir et c'est atteindre nos objectifs. Et pour ça, il faut se faire mal, on n'a pas le choix. Que ce soit avec la nourriture et le sport. Je ne vais pas te mentir, c'est obligatoire, ça. Tu as perdu poids, c'est obligatoire. Après, je ne te dis pas de préparer tes gamelles tout le temps. Il y en a qui arrivent, d'accord, à perdre du poids ou en préparant ce qu'ils mangent tous les jours. Mais le fait de préparer sa nourriture, de faire plusieurs gamelles, de faire plusieurs jours d'assiettes, on va dire, faites à l'avance, ça va te permettre d'être régulier et de ne pas craquer. De te dire, il y a ça à manger, je mange ça. Lundi, mon repas du lundi est prêt, mon repas du mardi est prêt, mais repas du mercredi, jeudi, tout est prêt. Je sais ce que je vais manger à l'avance et je m'y tiens avec mes entraînements et tout ce qui va avec. En faisant ça, on va dire, ça va te libérer beaucoup de temps. Tu auras juste à manger et à laver ce que tu as sali, c'est tout. Ça va te prendre, on va dire, moins d'une journée à tout préparer. Mais derrière, tu vas gagner beaucoup de temps et tu vas évoluer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que tu l'as appréciée parce que voilà, moi, quand je parle de diète d'alimentation, c'est vraiment pour ceux qui veulent perdre. Pour ceux qui veulent prendre du muscle, écoutez, il n'y a pas de diète spéciale pour prendre du muscle. Tu manges, tu vas à la salle, tu pousses lourd, tu vas prendre du muscle, tu vas prendre. La diète, ça va servir vraiment aussi. Tu veux tracer un peu plus. Si ton muscle est gonflé, tu as envie d'être plus tracé. Si tu as des abdos, oui, là, il faut faire une diète. Mais si tu veux seulement être un peu plus épais, être plus massif, te sentir balèze, remplir les t-shirts, tu manges, tu vas à la salle, ça ira, t'inquiète pas. Donc voilà, c'était aimé la vidéo. Je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Je verrai, c'est dans la description. Je mettrai le Insta de mon frère ou dans le lien commentaire épinglé. Si tu veux le suivre, si tu veux voir, c'est comment aller programmer et tout. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.